Comme en Algérie, au Maroc, Tnazer, c'est une langue nationale, mais pas officielle. Alors, chez Jamila en particulier, on a abordé la question d'un point de vue rigoureusement militant. Donc, quand on dit militantisme, on dit passion. On oublie le pratico-pratique. D'abord, qu'entendons-nous par langue nationale et langue officielle ? Langue nationale, c'est une langue qui a sa place dans un texte fondamental de type constitution. C'est le cas. Langue officielle, c'est une langue qui est en usage dans une population donnée. Alors, pourquoi Tnazer n'est pas langue officielle au Maroc et en Algérie ? Parce que si l'usage en est très répandu, il est au niveau personnel, individuel ou familial. Il ne peut pas l'être aujourd'hui au niveau de l'administration pour diverses raisons. Pour des raisons pratiques. Parce que la majorité de la population ne parle pas de Tnazer. Ou parce qu'on le parle dans des variantes régionales qui en rendraient l'usage uniformisé tout à fait compliqué. Au Maroc, il y a Tnazer, Tnazer, Tnazer. Quand on se parle, on se comprend en gros. Mais c'est comme quand je parle ici à quelqu'un qui habite Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. C'est une langue qui n'est plus écrite qu'il a été et qui ne l'est plus depuis très longtemps. Quand on relit Ibn Khaldun, en 1382, quand il était gouverneur du côté de chez vous, il a écrit à propos des berbères. Ils ont laissé des souvenirs transmis de génération en génération qui, mis par écrit, pourraient servir de modèle et d'exemple pour les nations à venir. Sauf que c'est un héritage perdu parce qu'il n'y a plus de traces écrites. Il y a une moralité qui a dilapidé notre patrimoine. Et la question pose problème de nature politique. Au Malib, on reste encore dans le schéma de l'État-nation. Un territoire, une langue, un pouvoir central. Ça s'accommode très mal d'une diversité. Ça s'accommode très mal d'une diversité. C'est quelque chose qui commence à faire son chemin. Il faut laisser le chemin se faire. Aujourd'hui, où on en est au Maroc. Le texte de la Constitution est très clair. Le texte mazère ne peut souffrir d'aucune exclusion. Il y a un institut de recherche qui existe depuis 25 ans, l'IRCAM. Institut de recherche sur la culture à mazère marocaine. Mais c'est un institut de recherche. Il y a un travail qui est fait, qui permettra de dépasser le petit problème de l'écriture, par un travail sur la standardisation de la langue, pour régler les différences régionales, la codification de la graphie. La graphie a posé problème au Maroc depuis 30 ans. Quand on a essayé de l'écrire en caractère latin, il y a eu une trentaine de condamnations à prison. Parce que la transcrire en caractère latin allait contre l'esprit général, où il fallait écrire en caractère arabe, guffique de préférence. En français, ça aurait permis, en caractère latin, ça aurait permis une trop grande expansion. Évidemment, ça présentait risque pour l'état-nation, justement. Je crois qu'on a dépassé tout ça. Il y aurait aussi encore à mettre en train la généralisation de l'enseignement de la langue, de la langue à mazère. Aujourd'hui, on enseigne dans 600 écoles au Maroc. Il y a 11 000 établissements scolaires. Et il n'y a pas que les écoliers qui doivent l'apprendre, cette langue. Le 6 août dernier, au Parlement, la chèque Fatima Tihéhez, députée, qui n'est plus chanteuse et pour l'étesse, seulement qui est députée, est intervenue en session plénière entre Mazertz. J'ai bien ri, parce que sur 333 députés, il y en avait 300 qui ont réclamé au président la mise en place d'un système de traduction au Parlement. La langue nationale. Donc, il y a tous ces préalables qui sont à mettre en place, afin que l'usage de la langue devienne un usage commun. Pas seulement aux 30% de Marocains, j'imagine une proportion similaire en Algérie, qui sont considérés comme berbérophones, dans lesquels il y a beaucoup d'arabes berbérisés. Et dans lesquels on ne retrouve pas les berbères arabisés qui vivent en milieu urbain aujourd'hui. Donc là, on ne peut pas mettre la charrue avant les deux. On est dans la Constitution, on a un appareillage qui est en train d'être mis en place. Il faut veiller rigoureusement à ce que les choses promises se fassent, à ce que les outils de développement de la langue et de la culture ne soient pas abandonnés en chemin. Et il ne faudra pas oublier non plus, au lieu de se polariser sur la question de la culture, que pendant des décennies et des siècles, les hommes berbérophones, les hommes berbères considérés comme sédicieuses, étaient massacrés en termes de développement, qu'on a un retard énorme partout dans le monde berbère, en matière économique et sociale, et que le développement de la culture ne peut aller qu'avec le rattrapage du retard social et culturel.